Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du Mystique Manga Tarot. C'est un tarot qui m'a été envoyé par les éditions intuitives qui font partie du groupe Très Daniel. C'est une traduction, c'est un jeu que vous avez peut-être déjà vu en anglais. Alors il est illustré par Ran et le livre est écrit par Barbara Moore. C'est un très joli jeu et qui je pense va beaucoup plaire aux amoureux des mangas, bien sûr, des animes et peut-être aussi à ceux qui aiment les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo qui viennent d'Asie. Alors, il arrive dans une très grande boîte. La mienne a été un peu maltraitée par La Poste. Mais c'est un jeu que vous pouvez trouver un peu partout. On pourra le trouver sur le site bien sûr de Très Daniel, en ligne ou vous pouvez le trouver dans des magasins style Fnac ou petite boutique ésotérique. S'il vous plaît, vous pouvez même le commander. C'est un très Daniel, c'est un gros éditeur. Donc on peut pratiquement commander tous les jeux dans des boutiques ésotériques. Ça évite les mésaventures des envois par La Poste. Alors, le jeu arrive dans une pochette. Alors, il y avait un petit tour pour mettre toutes les cartes ensemble. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est peut-être pour la manutention. Mais sinon, juste de les mettre dans un petit sac, ça les protège suffisamment. Suffisamment, elles ne vont pas trop bouger. Pas forcément besoin de ce petit tour. Alors, j'en profite pour dire que du coup, celui-là, il est bien parce qu'il n'abîme pas les cartes. Alors qu'il y a certaines cartes, certains jeux que j'ai reçus, dont les bandelettes avaient un peu abîmé le jeu, les cartes. Donc là, pas du tout. On va regarder le livre. Alors, il est super. C'est un des livres de Barbara Moore que je préfère. Barbara Moore, ça fait longtemps qu'elle écrit des livres sur le tarot. Là, c'est juste quelques exemples. Elle a fait le tarot des enchanteurs, le tarot doré, l'oracle du Zodiac, la sagesse de la terre et le steampunk, le normand. Mais elle en a fait bien d'autres. C'est elle aussi qui a écrit le livre du tarot en français, du tarot onirique. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre ? Oui, bon, bref, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est une dame qui écrit depuis très longtemps. Alors, on a un joli livre en couleurs. Voilà, avec au départ un glossaire et des questions. C'est assez sympa, en fait. Voilà, on a à quoi correspondent les couples, les deniers, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lecture. Donc, c'est vraiment fait pour les super débutants. Et puis, voilà, une foire aux questions. Est-ce que le tarot prédit l'avenir ? Donc, ça, c'est sa vision personnelle que je partage complètement. Mais vous pouvez avoir une vision différente. En tout cas, pour des débutants, c'est super intéressant. Puis, c'est assez nuancé. Donc, par exemple, les cartes peuvent-elles indiquer que quelqu'un va mourir ? C'est une question difficile. La plupart des pratiquants répondront que non. La mort physique, même si la carte de la mort est présente, est rarement annoncée. Les cartes sont symboliques et celles de la mort représentent généralement une mort métaphorique. La fin de quelque chose, comme une période difficile, un travail ou une relation. Voilà, si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je dois faire ? C'est super intéressant. C'est une très bonne idée. Alors, comment est-ce qu'on tire les cartes ? La disposition des cartes. Alors, par contre, c'est fait pour des débutants qui ont envie un petit peu de s'investir et de lire le livre. Mais bon, si vous n'avez pas trop envie, vous pouvez regarder juste ces parties-là avec juste les mots-clés pour vous donner les premières informations, des propositions de tirage, des exemples de lecture. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Elle a vraiment, je trouve, fait un livre pour les tout débutants. Donc, il n'y a pas toute la partie Kabbalah, l'association, mais plutôt, voilà, une partie de tirage et d'explication. Alors, après, on a les arcanes majeures. Voilà. Et ensuite, un petit texte. Voilà, pour vous, la signification divinatoire, le conseil, et si la carte est inversée, ce qu'il faut se demander. Donc, ça, pour toutes les cartes. Pour les mineurs, qu'est-ce qu'on a ? Par exemple, l'as de bâton, on a signification divinatoire, conseil, carte inversée. Donc, exactement la même chose. Il y a un petit texte intéressant, sans trop de choses non plus. On n'est pas noyé dans les infos. Je le trouve vraiment très bien fait. Une petite conclusion, et pour aller plus loin. Là, il y a le voyage du fou, aussi, qui est présenté. Ça, ça a beaucoup de succès dans les milieux anglo-saxons, avec cette idée de fou qui voyage à travers les cartes. Voilà pour le livre. Je vais faire un petit peu vite, parce que mon téléphone chauffe. J'ai peur qu'il s'arrête. Alors, voilà le dos. On a des cartes satinées, on va dire. Et je trouve les illustrations très, très jolies. Elles sont très sympas. Elles font voyager dans un univers manga. Un peu ce type de... Quoi, ça me fait penser ? Ça me fait penser à... Zut ! Mince ! Le majordome. Ah, j'ai des trous de mémoire. Je suis fatiguée en ce moment. Ah, zut ! Bon, je ne me souviens pas. Bon, on a les... Comment dire ? On a vraiment les positions très traditionnelles du tarot. Donc, si vous avez déjà d'autres tarots, vous allez retrouver les dispositions, on va dire, très classiques de Rider Waite. Donc, ça, ça facilite la lecture pour les débutants, enfin, pour les débutants ou pour les moyens. Ceux qui sont déjà avancés sans être experts. Voilà la lune, le soleil, le jugement, le monde. Ça me fait penser aussi... Voilà, il y a une partie... Alors, ce n'est pas du... Ce n'est pas du steampunk, mais il y a quand même un petit terre steampunk que je trouve séduisant. Ça me fait penser même à une partie du monde de la série Arkane. De League of Legends. J'aime beaucoup, je trouve vraiment très, très beau. C'est super beau. C'est lumineux, c'est léger. Je le recommande pour les débutants parce qu'aussi, il n'y a pas de cartes qui sont trop effrayantes. Et c'est vrai, quand on commence la cartomancie, parfois, on tremble un peu quand on voit certaines cartes. La façon dont le livret a été fait, vous avez vu, on a des choses assez douces. Donc, vous voyez aussi qu'en fonction des types de cartes, on a des couleurs aussi. Là, on a plutôt du violet. C'est vraiment une belle création et pas que, c'est-à-dire qu'on a aussi un chouette livre. C'est vrai que maintenant, j'ai plus envie d'avoir des jeux avec des livres assez détaillés. Je trouve qu'on peut utiliser l'intuition et rajouter une partie texte qui permet de guider aussi le tirage. Et par exemple, pour des tirages pour soi, c'est vraiment, je trouve, indispensable d'avoir un livre qui est bien écrit. Alors, on peut... On va mélanger les cartes, comme ça, on va voir comment elles sont un petit peu raides. Vous voyez, pour les mélanger comme ça, c'est un peu difficile. Mais néanmoins, elles deviennent de plus en plus souples. Donc, je pense qu'elles vont vite... Ah oui, ça va de mieux en mieux, c'est parfait. Alors, hop. D'ailleurs, je vais essayer de... J'essaierai de faire un mélange avec le gloomy. On va aller chercher... Je vais chercher le gloomy, je reviens. Voilà, c'est bon. Comme ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le conseil. Ça vous donnera une idée un peu du type de conseil qu'on a sur ce jeu-là. Et on rajoutera une question avec le gloomy. Ah, j'ai hâte d'essayer. Alors, vous pouvez choisir... Un, deux ou trois. Alors, tac. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Donc, on va voir un petit peu le conseil pour cet été. Qui est déjà bien commencé. Mais comme moi, j'ai eu un début d'été très mouvementé. Il va juste commencer. Alors, hop. On va rajouter une petite carte du gloomy. Je la mets par-dessus. Deux. Et trois. Alors. Ah, je pourrais faire un tirage... Bon, bref. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire un tirage par signe pour la rentrée avec les deux. Ça me donne bien envie. Alors. Hop. Pour les premiers. Le trois de coupe. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'elle a mis dans son petit guide ? Le trois de coupe. Donc, le conseil. Profitez du confort et de la joie d'être avec des amis. Si vous n'avez rien de prévu dans l'immédiat, organisez quelque chose et faites-le plein de bonnes vibrations. La partie. Ombre. Ah, c'est la dame. Avec l'exploration du féminin. Intéressant. Donc, que vous soyez quel que soit votre genre ou votre corps. Alors, la dame. Quel est mon rapport au féminin ? Est-ce que je le mets sur un pied d'estal ? Est-ce que je le crains ? Quelles sont les personnes qui sont pour moi des modèles du féminin ? Alors, c'est marrant. Ça s'associe très bien avec cette carte-là. Quel que soit mon sexe. Comment est-ce que j'exprime mes qualités dites féminines ? Donc, je peux m'aider des mots associés. Donc, les mots associés, c'était créativité, réceptivité, inspirant. Créer du lien, écouter. Donc, voilà. Voilà. On va le mettre plutôt comme ça. Alors, ça, c'est pour la première. Donc, moi, j'avais choisi la 2. Non, la 3. Qu'est-ce que j'avais choisi ? Je ne me souviens plus. La 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la 2, le conseil, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, souvent, on n'est pas trop content quand on l'a, parce que c'est un personnage qui porte quelque chose. Ça a l'air d'être assez lourd. Alors, qu'est-ce que c'est ? Revoyez votre charge de travail. Décidez de mettre des choses de côté et trouvez un meilleur moyen de vous organiser. Donc, on a cette idée de, en plus, puisque ce tirage, c'est plutôt un tirage pour les vacances, de ne pas vouloir trop en faire. Parfois, quand on part en vacances, on veut optimiser, on veut faire des tas de choses. Ou alors, on se dit, tiens, je profiterai des vacances pour faire telle chose ou telle chose. Donc, soit qu'on soit parti, soit qu'on soit chez soi. Donc, l'idée, c'est un petit peu de s'alléger et puis de déléguer et de profiter aussi des bons moments que peuvent, comment dire, vous apporter cette période de vacances. On a aussi cette idée, là, on a le soleil. Bon, ça me fait penser, voilà, à cette chaleur qui peut être accablante. Dans les bâtons, on a ce lien au feu. Donc, c'est aussi la chaleur accablante. Donc, c'est aussi trouver des moyens de faire des choses en se protégeant de la chaleur et pas vouloir faire plein de choses alors qu'il fait 35 degrés dehors. Alors, au niveau, on a cette idée aussi de choix. Alors, c'est intéressant avec la carte du 10 de bâton. C'est comment est-ce qu'on va faire ces choix. Alors, attention, qu'est-ce qu'on va choisir, en fait, pour s'alléger ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le petit guidebook ? Quels sont les choix que j'ai à faire dans ma vie d'aujourd'hui ? Est-ce facile, justement ? Est-ce que c'est facile de lâcher un peu du lest, de déléguer ou de faire moins que ce que j'avais prévu de faire ? Est-ce que je décide rapidement ou est-ce que je prends mon temps ? Est-ce trop, pas assez, quelles sont les conséquences ? Est-ce que j'assume les conséquences de mes choix ? En quoi est-ce que ça pourrait être une occasion d'apprendre ? Donc, vous voyez qu'on a une belle, comment dire, des voies super intéressantes pour travailler cette carte-là, de déléguer, de choisir d'en faire moins, etc. Et pourquoi est-ce que ça peut être difficile ? C'est super intéressant. Alors, la carte de la grande prêtresse, pour moi, et pour ceux qui ont choisi la carte 3, c'est intéressant, surtout qu'en ce moment, je n'arrête pas de voir des... J'ai des nombres avec... J'ai des 1 de partout, au niveau des heures. Alors, c'est dans ces moments-là qu'il faut travailler à comprendre sa vie intérieure et entendre sa voix intérieure. Dans la situation... Quand la situation extérieure n'a pas de sens, vous devez vous faire confiance. Les circonstances ne vous permettront pas de vous décider. Faites appel à votre sagesse intérieure. Donc, pour moi, évidemment que ça a un sens. J'ai fait des choses difficiles. Ces 3 dernières semaines. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Oh, le cœur. Le faire à partir du cœur. Qu'est-ce que je cherche dans mes relations d'amitié et d'amour, que je ne m'apporte pas à moi-même ? Qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce que j'attends d'une relation ? A quel besoin cela répond-il ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Comment en apporter plus dans mon quotidien ? Donc, on a cette idée de... Alors, je pense que ça va être très différent au niveau des vacances pour chacun. Mais on a cette idée d'aller chercher sa sagesse intérieure. Et dans la sagesse intérieure, souvent, on a aussi cette relation avec le cœur, qui est aussi le centre de la partie mystique. Donc, on a une partie mystique et une partie de cœur et de relation. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le cœur, les capacités de cœur, de lien, de se poser la question aussi du lien avec les autres. C'est assez intéressant parce que le cœur, c'est le lien avec les autres et la grande presse terrestre, elle est très solitaire. Mais on a aussi cette idée d'aller chercher en soi qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie ? Comment est-ce qu'on veut être en lien avec les autres ? Et quand on est avec les autres, d'ailleurs, pendant les vacances, si on part, on va se retrouver avec les gens de notre famille, les gens que l'on aime. Et on a ce travail à faire de comment est-ce qu'on les aime et qu'est-ce que ça signifie cet amour. Et comment, parfois, on peut être énervé par le quotidien. Et c'est intéressant de revenir aussi aux qualités de cœur. Donc, voilà. Vous voyez, ça va, c'est pas mal. Là, il se marie très bien. Alors, au niveau de la vibration du jeu, de l'esprit du jeu, je trouve que ça va très bien. On a cet aspect un peu plus lumineux, mais on a le mélange des couleurs, des ciels, qui va très bien avec le gloomy. Ça pourrait être sympa de faire un tirage de la rentrée par-ci avec les deux jeux. Bon, voilà. J'espère que vous vous êtes amusés comme moi à regarder ce très joli jeu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt ! ... C'est parti !